Les amis, aujourd'hui je vais vous partager 5 critères que j'utilise pour comparer les ETF entre eux et je vais surtout vous montrer un cas concret sur des ETF Word et on va passer par les différentes étapes d'élimination pour me dire ok, bah cet ETF là est plus intéressant que celui-ci. Donc on commence par les 5 critères que j'ai notés sur mon ordinateur. Premier critère, c'est les frais de gestion de l'ETF. C'est pour moi 50% des 5 critères, c'est qu'il faut favoriser les ETF avec les frais de gestion les plus faibles possibles. Donc on va avoir certains ETF qui vont avoir des frais de gestion très faibles du 0,02%, 0,05%, 0,10% et on a certains ETF, notamment des ETF assez exotiques où on pourra avoir du 0,90%, 1%, 1,10%, 1,20%, 1,30%, 1,40% et ça à chaque fois moi je les élimine directement et je me dis dès que ça dépasse 0,5% j'investis pas tout simplement. Et pareil à travers le cas concret qu'on verra il y a certains ETF où les frais de gestion peuvent être assez élevés et sur le long terme pour les personnes qui investissent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en fait les frais de gestion ça peut représenter des milliers d'euros donc dans mon cas c'est un critère essentiel, frais de gestion les plus faibles possibles. Ensuite en deuxième critère que j'ai noté c'est le volume de l'encours sous gestion au sein du fonds. Donc globalement c'est le montant investi par la totalité des investisseurs particuliers et professionnels au sein d'un fonds. Donc ça encore une fois ça dépend des ETF, on va avoir des ETF, on va avoir un encours sous gestion de 10 millions, 50 millions, 100 millions donc là on part d'un encours sous gestion qui est quand même assez faible et on va avoir des ETF où on va avoir 1 milliard, 2 milliards, 30 milliards, 50 milliards et oui sur certains ETF il y a du 50 milliards c'est assez dingue mais ça encore une fois c'est aussi quelque chose qu'il faut voir c'est que sur le PEBA et sur le compte-titre ça ne sera pas les mêmes encours sous gestion c'est beaucoup plus dur d'avoir des encours sous gestion supérieurs aux milliards sur un PEBA étant donné que ça s'adresse aux français, aux personnes qui vivent en France. A l'inverse sur le compte-titre là pour le coup vu qu'il y a des personnes du monde entier qui investissent des français, des personnes qui vivent en Inde, des personnes qui vivent aux Etats-Unis des personnes qui vivent en Australie, de partout là pour le coup on a des ETF qui ont des encours sous gestion beaucoup plus élevés mais c'est intéressant que ce soit sur le PEBA ou le compte-titre à chaque fois d'analyser ça et de favoriser l'encours sous gestion le plus élevé possible. Dans mon cas dès que c'est en dessous de 100 millions j'investis pas dessus parce qu'on va avoir un risque qui n'est pas si grave en soi mais qui est quand même un peu chiant c'est que l'émetteur qui a créé l'ETF peut potentiellement se dire ok bah ce fonds dans mon cas il n'est pas assez rentable actuellement et je vais le clôturer et quand on clôture un fonds, globalement c'est déjà arrivé sur pas mal d'ETF ce qui se passe c'est que les personnes qui ont investi ils ne perdent pas leur argent ils ne perdent pas du tout leur argent mais juste du coup l'émetteur liquide les positions donc globalement il va liquider les positions à certains moments mais si c'est un moment qui n'est pas arrangeant, imaginons on avait investi un moment où c'était assez haut et le fonds décide de liquider les positions des investisseurs à un certain moment pour l'arrêter globalement il va vendre les positions mais si on était à un mauvais moment où on est à moins 10, moins 20, moins 30 c'est pas intéressant donc c'est pour ça que si on veut éviter ça même si c'est quelque chose qui est extrêmement rare mais il faut le prendre en considération c'est un élément quand même assez important surtout qu'il faut se dire que si on est sur le long terme c'est chiant quoi donc du coup favoriser en course ou gestion élevée dans mon cas c'est un critère que je prends en considération à chaque fois ensuite en troisième point on va voir la distribution d'un dividende ou non alors ça c'est très personnel dans mon cas moi j'investis uniquement dans des ETF qui ne versent pas de dividende alors là si on est sur PEA ou sur compte-titres ça va être assez différent parce que si on est sur un PEA donc là pour le coup si on reçoit des dividendes il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de flat tax ni rien tant qu'on ne retire pas donc pour le coup c'est une enveloppe capitalisante donc pas de soucis par contre sur le compte-titres là c'est très différent c'est que globalement on reçoit directement le dividende sur son compte-titres et là c'est la flat tax à 30% tandis que le PEA plus tard lorsqu'on recevra le dividende au bout de 5 ans c'est uniquement les prélèvements sociaux à 17,2% pour ça que dans mon cas sur compte-titres j'investis uniquement sur des ETF capitalisants sur le PEA je pourrais investir sur des ETF qui versent des dividendes étant donné que je ne serai pas imposé dessus tant que je ne les sors pas de l'enveloppe du PEA mais je préfère quand même passer en me disant directement que je préfère investir à travers des ETF capitalisants donc les deux ETF capitalisants mais ça c'est personnel certaines personnes veulent recevoir un dividende d'autres non mais si on veut profiter au maximum des intérêts composés et éviter aussi la fiscalité notamment sur compte-titres avec les dividendes il vaut mieux investir sur des ETF capitalisants c'est plus intéressant ensuite en quatrième point la qualité de réplication de l'indice ça aussi c'est un critère assez intéressant et assez important c'est de regarder est-ce que l'ETF suit parfaitement l'indice de référence alors parfaitement c'est à prendre avec des pincettes parce que l'ETF ne peut pas suivre exactement le même pourcentage l'indice de référence parce que sinon ça fera en sorte qu'il connaîtrait globalement il prédirait le marché il dirait bon bah là je sais que l'indice va baisser donc je vais vendre un petit peu je vais acheter un petit peu vu qu'on ne peut pas prédire ça il y a toujours une petite différence mais il faut analyser est-ce que cette différence est faible et élevée ça paraît à travers le cas concret juste après on va voir directement s'il y a un souci au niveau de la réplication de l'indice ou si la réplication est clairement très très propre très très nickel et en cinquième critère c'est les frais de l'ETF sur le long terme alors on a vu le TER avec le frais de gestion que va prendre l'ETF de manière annuelle mais là où ça a vraiment un impact énorme ces frais c'est sur le long terme donc on fera un petit calcul des frais sur le long terme et on va voir que ça représente des fois des dizaines de milliers d'euros en quelques années donc il faut vraiment ça faire en sorte de payer le moins cher possible donc là on est sur mon ordinateur du coup on va prendre le cas avec 3 ETF World donc des ETF Monde qu'on va comparer ensemble donc j'ai pris 3 émetteurs différents Amundi, Lixor, iShare mon Lixor a été racheté dernièrement par Amundi mais je l'ai quand même mis dans ce comparatif étant donné qu'il y a encore sur le marché des ETF Lixor dans lesquels on peut investir on commence par le Amundi MSCI World alors c'est un ETF Monde qui pour le coup est illégible PEA ici on peut voir que ses frais de gestion annuels sont de 0,38% par an ensuite il a un encours sous gestion de plus de 2 milliards donc 2 milliards 167 millions donc c'est quand même assez énorme sur le PEA c'est très rare il n'y a pas beaucoup d'ETF en France et l'Egypte PEA du coup qui ont des encours supérieurs à plusieurs milliards là pour le coup c'est un très très gros ETF et l'Egypte PEA ensuite on a la qualité de la réplication ici alors j'ai noté elle est excellente parce que finalement on a l'indice de référence en bleu et ici on a l'ETF donc la Mundi MSCI World en orange on voit quasiment pas la distinction et sur 10 ans on a un écart de performance de 3% ce qui est vraiment très faible encore une fois il faut que ça soit le plus proche possible de 0 mais c'est pas forcément possible sinon voilà comme j'ai dit juste avant ça vaudrait dire que l'ETF peut prédire le marché de l'évolution de l'indice ce qui malheureusement est pas encore disponible ensuite on a un autre ETF un peu plus bas on est sur le Lixor PEA monde donc pareil ETF World et l'IGPEA par contre frais de gestion high plus faible plus élevé pardon 0,45% ici on est à 0,38% il me semble donc au niveau des frais moins intéressant et l'encours 126 millions d'euros ce qui est relativement faible pareil si on le compare à la Mundi là on a 2 milliards de plus d'encours sous gestion donc on a beaucoup moins de risques déjà au niveau du fonds qui soit clôturé par l'émetteur parce que là avec les frais même si c'est 0,38% c'est beaucoup plus intéressant pour l'émetteur vu qu'il a un fonds en gestion qui est énorme contrairement ici où on a un frais d'accord plus élevé mais vu qu'il y a moins ici d'encours c'est aussi moins d'argent pour l'émetteur et au delà de ça ce qu'il faut prendre en considération au delà des frais pour l'émetteur c'est de se dire qu'on a la partie liquidité plus on va avoir d'investisseurs et d'investisseuses au sein d'un fonds et plus on va avoir de liquidité parce qu'on a plein d'acheteurs plein de vendeurs à l'inverse plus on a investi dans un ETF où l'enconcession est extrêmement faible la liquidité va être aussi un petit peu plus compliquée bon en soi là sur un Lixor PE Amundi on a quand même 126 millions c'est pas ridicule non plus il y a quand même de la liquidité mais entre les deux si on les compare ça n'a rien à voir et ici juste là on va avoir du coup la réplication et d'ailleurs il me semble même meilleur que le Amundi un peu plus haut on a ici entre l'écart entre l'indice et l'ETF Lixor c'est inférieur de 1% sur 5 ans donc ce qui est hyper faible un petit peu plus bas un autre ETF de chez Aichair donc lui c'est le Core MSCI World alors c'est un ETF qui n'est pas LJPEA je me dis c'est intéressant aussi de mettre un ETF P LJPEA parce que souvent les frais vont être différents et là on peut le voir frais de gestion 0,20% donc c'est quasiment deux fois moins cher en termes de frais par rapport au Amundi 0,38% qui est déjà assez intéressant ici là on est clairement encore plus faible 0,20% et l'encours sur cet ETF est de 45 milliards plus de 45 milliards donc on a plus de 42 milliards de plus que cet ETF Amundi qui a un encours déjà élevé mais là la différence c'est qu'on n'est plus sur un PEA en fait là on est sur un compte-titre donc dès qu'on est sur un compte-titre on a comme j'avais dit au début la totalité des investisseurs donc des Australiens, des Français, des Américains, des Asiatiques donc en fait il y a toute la population dessus donc forcément on a beaucoup plus de montants et d'encours sous gestion et le frais est plus faible après ce qu'il faut prendre en considération c'est que si on est en France et si on vit en France le PEA c'est une enveloppe qui est quand même très très intéressante au bout de 5 ans donc si on compte investir sur plus de 5 ans au bout de 5 ans on ne paye plus les 30% de flat tax mais on paye uniquement les prélèvements sociaux à 17,2% donc dans mon cas je privilégie quand même le PEA le plus possible par contre effectivement sur certaines choses je privilégie le compte-titre notamment sur les matières premières l'or j'ai uniquement sur compte-titre et même aussi sur des ETF immobiliers américains c'est sur compte-titre par contre sur certains ETF je passe directement avec le PEA donc ça c'est un point qu'il faut prendre en considération c'est que là d'un point de vue extérieur effectivement le dernier est plus intéressant que les deux autres il y a plus d'encours, moins de frais mais par contre il n'est pas éligible le PEA d'ailleurs un dernier point qu'on va regarder c'est les frais donc ici de 0,20 sur des années, des années combien ça représente c'est considérable et on va regarder avec 0,20, 0,50 1% de frais sur certains ETF exotiques et clairement c'est de la folie donc du coup je vais sur un calculateur et on va prendre un cas assez simple d'une personne qui investit alors 100 euros au départ et ensuite tous les mois elle investit 150 euros une fois par mois on va rester là-dessus et le taux d'intérêt on va se mettre sur 7% de l'indice S&P 500 son évolution donc du 7% par an avec des années négatives des années positives mais on va se mettre sur 7 et on va calculer les intérêts une fois par année et on va mettre un placement sur imaginons 30 ans alors on va voir qu'est-ce que ça donne une personne qui investit 150 euros on va même mettre 0 ici au départ 0, 150 euros par mois pendant 30 ans alors du coup les intérêts gagnés 121 417 donc elle a déposé en termes de placement on va dire à peu près 54 000 euros et là on est à 7% on va prendre le cas concret où on a des frais de 0,25 donc on va se mettre à 6,75 pour voir la différence 6,75 alors on passe de 175 417 on enlevé juste 0,25 à 167 000 donc là déjà 8 000 euros de frais ce qui n'est pas négligeable mais ça on ne le voit pas mais quand on investit sur le long terme c'est énorme c'est pour ça que sur le long terme c'est encore plus à favoriser les ETF avec les encours sous gestion les plus faibles maintenant on va se remettre à 7 et on va tester en le mettant à 6,5 juste je vais regarder on était à combien à 7 175 000 du coup on va se mettre à 6,5 alors là avec un ETF du coup qui prend 0,5% de frais de 175 000 à 160 000 là c'est 15 000 euros de frais donc c'est considérable c'est peut-être finalement sur un placement comme ça 6-7% réellement si on regarde bien c'est 6-7% et pas finalement juste 0,25 ou 0,50 étant donné qu'il y a aussi les intérêts composés avec les frais le capital y grandit mais du coup le frais de gestion annuel de l'émetteur de 0,25 il n'est plus calculé sur les 150 euros du premier mois mais il est calculé sur le montant total des investissements c'est-à-dire que là les 0,50% de frais sont calculés sur la valeur totale du placement donc ça c'est vraiment un point qu'il faut prendre en considération et quand on prend les ETF exotiques alors là c'est une catastrophe on va se mettre à 7% encore une fois les ETF ça reste quand même 100 fois plus intéressant que certains produits proposés par les banques parce que les banques c'est du 3% 4% donc là 75 000 et on va se mettre à 6 pour l'exemple donc là je pense que 1% de frais ça va piquer on passe de 175 à 146 donc là c'est 30 000 euros de frais donc je pense que voilà ça c'est un point qu'il ne faut pas négliger surtout si on investit sur le long terme et c'est vraiment ça où j'essaie de faire attention c'est frais de gestion et aussi en cours sous gestion de me dire qu'en cours sous gestion il doit être élevé le plus possible et frais de gestion il doit être le plus bas possible parce que ça représente des centaines d'euros et voire des milliers d'euros si on a investi beaucoup d'argent et si on a investi pendant très longtemps donc une personne qui a un capital avec un algelon de 500 000 euros au bout de 30-40 ans bah 0,45% de frais et 0,75% 1% de frais c'est assez énorme en termes de frais donc ça c'est vraiment voilà les 5 critères c'est personnel les amis donc c'est pas des conseils en investissement n'hésitez pas vous aussi à partager dans les commentaires si vous avez des conseils des astuces que vous regardez à chaque fois avant d'investir ça m'intéresse et je trouve ça en plus hyper intéressant qu'on partage ensemble chacun ses astuces ses tips qu'on peut avoir avant d'investir si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo ça permet vraiment de soutenir la chaîne et de mieux référencer les vidéos merci à tous ceux qui le feront et je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous et ciao merci à tous ceux qui le feront